Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je voulais vous parler d'un casque que j'affectionne, c'est le casque Climb Cryos Pro. Alors, il y a deux versions en fait chez Climb. Il y a le normal, c'est le Cryos normal avec lequel je roule depuis maintenant quelques temps. Il y a la nouvelle version qui est le Pro. Alors, il ne vient pas remplacer le normal, il vient juste en fait monter en gamme par rapport effectivement au Cryos classique. Alors, on me pose souvent la question, je sais qu'à Barcelona, j'ai répondu plusieurs fois à la question, à Horizon Limited aussi, sur quelle est la différence entre le Cryos normal et le Cryos Pro. Alors, en fait, il y a pas mal de petites différences qui expliquent aussi la différence de prix, parce que grosso modo, entre ces deux casques, il y a 200 euros de différence, sachant que le Cryos Pro est à près de 700 euros, qu'ils soient en union ou en déco, le prix ne change pas. Alors, première grande différence sur le Cryos Pro. Alors, vous ne vous focalisez pas sur l'esthétique globale là, pour l'instant, parce qu'en fait, je précise quand même que le Cryos Pro est livré en fait avec la casquette comme le Cryos normal. Donc voilà, vous pouvez très bien le configurer en version intégrale, en version juste casque crosse sans écran, ou en version mixte, trial plutôt, avec la casquette et l'écran. Je précise, mais ça vous le savez déjà, que sur les deux, on peut arriver à glisser son masque de crosse, il n'y a aucun problème, même en conservant l'écran, ça fonctionne. Évidemment, c'est livré avec tout ce qu'il faut, pour pouvoir faire les petites transformations, afin que votre casque reste esthétique. Si vous prenez la route, de toute façon, il est vraiment intéressant de le mettre en version intégrale, parce qu'au niveau du bruit, ça change complètement tout. Donc, pour revenir aux différences, que c'était comme ça l'objet de la vidéo, la première grande différence, c'est que, en fait, le casque Cryos Pro est équipé d'un écran transition, c'est-à-dire qu'en fonction de la lumière du jour, il va se teinter automatiquement. Donc, s'il fait très beau, il va devenir tout noir. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. Il faut juste savoir que l'écran tout seul, si vous l'achetez à l'unité, il vaut 170 euros. Donc, ça explique déjà une première partie de la différence de prix entre les deux produits. C'est un écran qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai utilisé sur la route. Il teint très rapidement. Alors, il déteint plus lentement, c'est-à-dire que si vous rentrez dans un tunnel, il vaut mieux lever l'écran. Mais franchement, son fonctionnement est excellent. Donc, c'est un écran de transition. Autre grosse différence, c'est la boucle. En fait, sur le Cryos normal, vous êtes sur une boucle double D. Là, vous êtes sur une boucle aimantée. Donc, c'est le système Flip Clip. Hop, hop, voilà. Qui est breveté, évidemment. Donc, il n'y a aucun souplice. Ça ne bouge pas. Voilà. Et donc, au niveau de l'enfilage, c'est beaucoup plus rapide. Hop, petit système d'aimants. Et voilà. Donc, vraiment, je pense qu'à l'avenir, on va avoir ce système qui va peut-être se généraliser sur les casques. Mais en tout cas, c'est une nouveauté qui a été adoptée par Clime, qui cherche toujours, en fait, les dernières techno performantes sur le marché. Alors, évidemment, le casque, il est livré avec un deuxième écran. Si vous ne souhaitez pas mettre l'écran photochromatique tout le temps, vous pouvez mettre votre écran clair classique. Ça, c'est livré avec. Préparez le pinlock, évidemment. Avec le pinlock. Livré dans la boîte. Mais ça, c'est comme le crayon, c'est normal. Donc, première différence, l'écran transition. Deuxième différence, la boucle FIP-Clip. L'autre grosse différence, c'est l'intérieur. En fait, au niveau de la calotte, vous n'avez pas une simple calotte en polystyrène. Vous avez cette fois-ci une calotte en coroïde. Donc, c'est une calotte dans un plastique très particulier qui est complètement perforée et qui a une meilleure capacité d'absorption du choc, qu'effectivement, le postyrène classique et qui est ce qui, aujourd'hui, équipe la majorité des casques depuis des décennies. Donc là, une fois de plus, innovation chez Climb. Le coroïde arrive. Donc, meilleure absorption du choc et meilleure longévité et aussi meilleure respirabilité. Parce que vu que c'est tout avéolé, l'air peut circuler un peu partout. Donc, voilà. Ça, c'est la troisième grosse différence. Et la dernière différence, cette fois-ci, elle est esthétique et fonctionnelle. Parce que sur le cryos normal, vous aviez une ventilation grillagée au niveau nasal qui était ouverte en permanence. Et cette fois-ci, en fait, vous avez une vraie aération. Donc, ils ont redessiné l'avant du casque qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, ça, il y avait des clients qui vont éventuellement se disaient qu'en hiver, ce serait mieux de pouvoir fermer la ventilation. C'est chose faite. Donc, effectivement, la ventilation a été revue. Bon, les intérieurs, parce que, bon, Climb fait toujours les choses bien, ont été aussi revus. La calotte est un petit peu différente. Du moins, la taille avec les mousses est un petit peu différente. Je dirais que le casque cryos pro taille plus petit que le cryos normal qui avait tendance à tailler un petit peu grand. Voilà, c'est les petites différences qu'il y a entre ces casques. J'espère que je n'ai pas été un peu brouillon avec mes disgressions. Mais voilà, ça fait un produit, finalement, qui a 200 euros de puce, mais qui est très différent. Et si vous le comparez aujourd'hui, si vous comparez ce Climb Cryos Pro aux autres produits du marché, c'est-à-dire les Ornette DS ou le Array Torx, en termes de prix, on est tout à fait effectivement dans les mêmes grandeurs, voire plus compétitif sur le Climb, ce qui est plutôt rare au final. Avec beaucoup plus de technologies dans le produit, parce que Climb a inséré les dernières innovations du marché. Voilà, écoutez, si vous avez des questions sur le Climb Cryos Pro, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. J'y répondrai, comme d'habitude, avec beaucoup de plaisir. A très bientôt les riders et merci de nous suivre.